Bonjour à toutes et tous, ravis de vous retrouver, vous savez qu'au Mans, au musée des 24 heures du Mans aussi, on adore parler de motos, de motos anciennes, de motos très contemporaines, d'équipements, d'efforts, de technicité, et là on va pouvoir le faire avec un personnage que l'on peut présenter comme un maître. Je devrais même dire finalement le chef, parce que ça a été aussi, et c'est justifié, son surnom. Bonjour Dominique Méliant. Bonjour Bruno, bonjour à tous, et puis là oui tu me flattes, tu m'appelles le chef, un petit peu comme tous les gens du parc. Ceci dit, c'est une vieille histoire, c'est pas le chef pour dire le chef de tout le monde, non. C'est un petit peu un surnom qui est arrivé dans le parc comme ça, parce que le plus ancien des bonhommes en compétition peut-être aussi, ceci explique peut-être cela, mais ça s'arrête là le mot chef. Bon, Dominique Méliant, évidemment, quand on prononce votre prénom, votre nom, il y a un autre nom, celui d'une marque, qui vient dans tous les esprits, c'est Suzuki. Et là on est avec une GSXR, c'est la gagnante de l'édition 2008 des 24 heures du Mans. En fait, ma première question, elle a déjà été formulée, GSXR. Moi j'ai l'impression de connaître ce nom de code depuis très très longtemps, je pense même que quelque part, au niveau de la durée d'une référence, c'est peut-être l'une des plus longues et des plus grandes sagas de l'histoire de la moto. Eh bien oui, tu as dit le mot exact, c'est une vraie saga, puisque cette GSXR, elle a pris vie en 85, naissance de cette moto, de cette GSXR. On ne savait pas trop si elle allait durer et combien de temps ça allait durer, mais ils ont trouvé ce, j'allais dire ce nom, ce prénom, appelle ça comme tu veux, qui est venu en même temps qu'une cylindrée qui avait changé face un petit peu à ce qu'il se pratiquait avant. On était en 1000 cm3, on est passé en 750. Et cette nouvelle GSXR, à la fois pour la course, mais surtout pour la route, fait que depuis cette année 85, elle produit, l'usine produit toujours des GSXR, et sans avoir été des années révolutionnaires, depuis 85, c'est un suivi, c'est un suivi technique qui a fait qu'on a une évolution de moto jusqu'à aujourd'hui, qui a vu grandir un petit peu cette GSXR, qui à mon fort intérieur est quelque chose de prenant, puisque j'ai travaillé sur la première, et Mitsuo Ito, qui est un ancien pilote responsable, qui est décédé maintenant à l'usine Suzuki, en 85, m'avait désigné comme étant le parrain de cette GSXR. D'accord. Alors c'est vrai qu'une GS, j'avais pris ça au niveau des notes, une Suzuki GS, qui gagne en 1982, après donc 11 victoires avec les GSXR, entre 1984 finalement, et l'année 2015. Là, on est avec un modèle 2008. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce modèle et cette référence-là, 2008, on est un petit peu à la croisée des chemins, de plus en plus d'électronique, notamment, qui arrive, Dominique Méliant ? Oui, c'était les prémices, si j'ose dire. On avait déjà, bien sûr, de l'électronique, mais rien à voir avec aujourd'hui, où l'électronique ne gère pas tout sur la moto, heureusement d'ailleurs, parce que le pilote reste avec sa poignée de gaz, maître de la situation quand même, mais c'est vrai que l'électronique arrive à gérer un petit peu l'afflux de puissance. Il faut savoir qu'on est passé de 180, 190 chevaux, à aujourd'hui, pour une moto d'endurance, à 220 chevaux. Alors, 220 chevaux, c'est rien par rapport à une moto de Grand Prix, mais sur une moto d'endurance, c'est important, parce qu'il faut savoir que les pneus ne sont pas les mêmes qu'en Grand Prix, qu'il y a plein de conditions qui diffèrent un petit peu, et que cette électronique, elle apporte un soutien au pilote, tant sur la gestion moteur, qu'un petit peu aussi sur la gestion du châssis, de la tenue de route, sans avoir, bien sûr, des amortisseurs électroniques, puisque ça, c'est pas bien dans le règlement, mais ça participe quand même à beaucoup de choses, ce qui permet que, c'est vrai, une certaine sécurité pour le pilote, mais ce dit pilote, lui, profite de cette électronique pour encore aller beaucoup plus loin, et savoir qu'entre cette moto 2008 et aujourd'hui, un pilote qui, à l'époque, touchait le genou, aujourd'hui, touche les épaules avant de toucher les oreilles. On va dire ça comme ça. Oh là là, ça, c'est assez incroyable. Alors, c'est vrai que cette 1000 GSXR-là, parce que c'est une 1000 cm3, Dominique Méliant, c'est aussi une moto, finalement, qu'on pouvait, qu'on peut encore retrouver chez un concessionnaire. C'est ça, ma question. Est-ce que le succès de l'endurance repose sur cette juxtaposition entre une moto de vitrine chez un concessionnaire et la moto de piste ? Eh bien, oui. Il y a ce parallèle, il y a ce suivi. Pourquoi ? Parce que nos motos de piste, nos motos de course de l'époque, de par leur règlement, se devaient d'avoir une base d'une moto de tourisme. Donc, on retrouve beaucoup de choses, le châssis, plein de choses qui sont liées à la moto standard, sauf qu'il faut bien qu'il y ait un petit différent. Dans l'endurance, on a deux catégories principales. On va dire ce que l'on pourrait appeler le prototype. Et puis, la seconde catégorie, un petit peu issue de la moto de série. Alors, c'est vrai que cette seconde catégorie, elle est vraiment très proche de la série, alors que dans cette série prototype, on va dire, on se doit d'avoir des parties moto, le châssis, par exemple, vraiment de la série. On se doit d'avoir toutes les bases de fonderie moteur issues de la série. Alors, on peut transformer l'intérieur sans, bien sûr, toucher, par exemple, au bain moteur, biel, piston, ville-brequin, qui, eux, se doivent être de série. D'accord. Pas oublié. Donc, on a cette approche bien serrée entre cette moto de série que le client peut acheter et puis notre moto de course parce que, voilà, on a des principaux, des pièces qui sont très, très proches et même de série. Voilà pourquoi, à regarder comme ça, elle n'est pas bien différente d'une moto de série, même si le réservoir est plus gros, même si, même si, c'est vrai. Mais, voilà, on a cette ressemblance un petit peu. Après, les performances sont bien différentes quand même par rapport à la moto de série. Quand même. On s'en doute. Bien sûr. On peut faire plein de choses qu'une moto de série ne pourrait pas faire. La préparation d'une moto capable de gagner les 24 heures motos de Munich Mellian, ça doit être conséquent. Alors, ça demande combien d'heures, peut-être deux semaines, deux mois de travail ? Alors, j'allais dire, on peut tabler sur, mettons, des heures quand il s'agit de monter un moteur. C'est-à-dire que toutes les pièces sont prêtes, elles sont toutes pesées, elles sont toutes appareillées, elles sont toutes faites pour aller l'une dans l'autre, si j'ose dire. Ça, c'est une question d'heures pour faire un moteur, pour rassembler un moteur. Quand toutes les pièces ont déjà été triées, on comptait une trentaine d'heures. En course, quand ça nous arrive, on va beaucoup plus vite. Et ça, c'est différent. Mais pour monter un moteur normal et une moto normale, une petite semaine. Seulement, là, on gomme, on gomme un petit peu toutes ces journées, ces semaines et même ces mois qui ont, bien avant, permis d'élaborer la moto, d'élaborer les pièces. Donc, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, dans la continuité des GSX-R, on n'a jamais eu de révolution. Mais beaucoup, cette continuité dans l'évolution, pour monter cette moto, c'est le suivi de semaines de préparation, d'essais, de modifications qui amènent à ce montage final qui, lui, ne prend pas beaucoup de temps par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Dominique Méliant, je me suis toujours posé cette question. Après une course comme les 24 heures moto, une moto qui gagne, je dirais qui fait un bon rajout, mais au moins une moto qui gagne, elle devient quoi ensuite ? Est-ce qu'elle est rincée ? Est-ce qu'elle, on va dire, bonne pour le musée, quelque part, tant mieux pour nous parce que ça permet de les voir ? Est-ce que le châssis peut faire d'autres courses ? On reconditionne le moteur ? Alors, après une course de 24 heures, non. On ne reconditionne pas le moteur, sauf si on a besoin d'en faire un moteur d'essai. D'accord. Pour faire des essais privés, on ne va pas casser des moteurs neufs, on ne va pas user un moteur neuf. Par contre, on reconditionne gentiment un moteur qui a fait 24 heures. Alors, ceci dit, aujourd'hui, tels sont faits les essais, comment on développe les essais, comment on pousse les moteurs en essai, on ne peut pas se permettre de prendre un moteur usé. Pourquoi ? Parce que si on le casse, ce n'est pas bien grave. Sauf que, cassant un moteur, on va mettre de l'huile sur la piste et là, on va perdre du temps, on va nettoyer la piste et tout. Et faire prendre des risques ainsi de suite. Et voilà. Donc, généralement, après 24 heures, la moto, elle est bonne, pas au rebut, mais pratiquement. D'accord. Voilà. Parce que le châssis, il a quand même souffert. Je vous le disais tout à l'heure, par rapport à l'utilisation d'une moto de série, on est au-delà des bornes et donc, on use beaucoup le châssis, on use beaucoup le bras oscillant, on use la fourche. La fourche, on peut la refaire, c'est vrai. Mais un châssis, voilà. Alors, c'est méchant ce que je vais dire là. C'est cher les pièces, mais ce n'est pas le prix des pièces d'une moto de grand prix. C'est beaucoup moins cher puisque c'est un cadre de série. Alors, un cadre de série, bien sûr, quand il faut l'acheter, c'est cher. C'est vrai. Mais nous, en course, c'est notre boulot. On se doit d'avoir une moto au top. Donc, on n'est pas, si j'ose dire, à un cadre près. Plutôt que de prendre des risques, on remplace. Bon, Dominique Méliens, en question de synthèse, voilà. Que vous évoque cette moto, la gagnante de 2008 ? Plein de choses. Mais ceci dit, Bruno, tu me demanderais toutes les motos que j'ai chez moi, elle m'évoquerait les mêmes choses. À savoir, la chose qui vous tient plus profond de vous-même quand on aime la course, c'est que c'est un peu votre bébé. C'est drôle de dire ça parce que s'il y avait des moments là, elle me dira, bébé, il prend sa moto pour un bébé. Donc, oui, on n'accouche pas d'une moto, j'en conviens. Mais on la chouchoute, on la bichonne. Le résultat de course, c'est un petit peu le travail que vous avez accompli sur cette moto. Alors, dessus, bien sûr, il y a des pilotes. Il ne faut surtout pas oublier les pilotes. Et c'est vrai que dans ces années 2008, on avait en course deux motos qui couraient. J'avais deux équipages. Donc, c'était à la fois la course pour gagner les 24 heures ou les 8 heures quand c'était suivant les longueurs de course. Mais il y avait aussi la course dans la course entre mes deux motos. Eh oui, je te rappelle. Et donc, plein, plein de souvenirs, plein de choses, plein de bagarres, plein, plein. Si j'ose dire, c'est difficile de décrire ce que je ressens parce qu'il faut être dedans. À chaque tour, on se pose des questions. Est-ce que le tour prochain va se passer aussi bien que le précédent ? Est-ce que... Est-ce que... Et vous êtes 24 heures à vous dire, est-ce que... Et puis, bien sûr, comme ces années-là, où on a fait des doublés, est-ce que... Ben voilà, ça arrive, il y a le baissé du drapeau. Et puis là, par contre, on se laisse aller, on éclate. Des fois, j'avais, oui, souvent la petite larme parce que... Oui, c'est vrai. Parce que c'est prenant, parce que c'est tout plus profond de moi-même. Mais je ne suis pas le seul. Je pense que tout manager, tout... Même aussi petit ou aussi grand qu'il peut l'être, ce manager, il a travaillé sur sa moto, il a géré son équipe, il a guidé tout le monde. Et quand il y a une victoire au bout, on laisse éclater... D'abord, il y a les nerfs qui tombent un peu, quand même. C'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Et puis, on laisse éclater sa joie. Et des fois, la petite larme a bien été bien coulée. Et c'est de bonnes choses. C'est pour ça qu'on aime aussi parler de moto ici au musée des 24 heures du Mans, avec vous, Dominique Méliant, avec vous toutes et tous. Parce que là encore, à la vue de ces machines, il y a forcément ce que j'appellerais un capital émotionnel qui ressort. Et puis, il y a aussi la recherche de performance. Finalement, Le Mans, c'est quand même un site mythique et unique dans l'histoire de la compétition. Où tout ce qui est sur 4 roues et sur 2 roues a voulu gagner. Parce qu'effectivement, c'est un gage. Le Mans, c'est un label de performance au profit de monsieur et madame Tout-le-Monde. Et c'est ça aussi qui est chouette. Merci beaucoup, Dominique Méliant. C'est moi qui t'en remercie. On se dit à très bientôt. Merci à tous. Naturellement, absolument. Et puis, revenez dès que possible visiter ce musée des 24 heures du Mans. Et nous, on le dit avec totale sincérité. Oui, on aime la moto et on aime partager tout cela avec vous. Des motos à voir ici toute l'année. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada